Bonsoir, bienvenue à l'UGC Cinecitellia pour cette avant-première tout à fait exceptionnelle. Vous allez découvrir dans quelques minutes Lola Pater, ce récit filial plein sensibilité et dirigé par un réalisateur qui, je fais le point avec lui juste avant de venir dans la salle, est venu ici présenter tous ses films. Il était là pour Viva l'Algérie, il était là pour Gupay Moroco et puis pour le très très beau Délice Paloma qui nous a proposé il y a quelques années. Et ce soir, c'est lui qui dirige Lola Pater. Je vais vous demander d'accueillir avec moi le réalisateur du film. Dans un premier temps, on va faire venir le producteur du film, Nathalie Mosuray et Bertrand Gore. Et c'est tous les trois qu'on va accueillir le réalisateur de Lola Pater. Merci d'accueillir Nadir Mopnech. Je vais accueillir également un comédien, vous avez certainement vu il y a quelques semaines, dans Ceux qui nous lient, le dernier film de Cédric Latvich et qui est présent ce soir. Merci d'accueillir Tufik Jalab. Et puis, celle qui interprète Lola, elle reconduit ce soir dans ce rôle hors du commun. Sa place, son élégance, ce qui fait sa marque. Et c'est certainement pour moi la plus belle voix du cinéma français au-delà de son talent d'actrice. Donc je vais vous demander d'accueillir Madame Fanny Ardon. On va vite donner le micro à Nadir, à Fanny et Tufik. C'est l'occasion pour nous de les remercier, du fond du cœur, pour ce qu'ils ont donné pour ce film. Voilà, pour les remerciements, je glisse un petit remerciement pour les partenaires du film. Nos partenaires financiers qui nous ont permis de le faire et dont les noirs apparaîtront au générique de début. Et puis, je voudrais profiter de cette occasion, de mon premier public, pour remercier vraiment très chaleureusement nos distributeurs ARP Sélection, Michel Apergetat et Laurent Bélin, qui ont fait un travail extraordinaire et qui sont des soutiens de la première heure pour le Lab à Terre. Sans que je ne sais pas si ce film existait. Et je voulais aussi saluer le travail remarquable de notre attaché de prêt, André Bollerici, qui est fidèle des films de Nadir. Il l'accompagne depuis le début. Et voilà, c'est un avis extrêmement précieux pour amener le film jusqu'au public. Jusqu'à vous, jusqu'à cette magnifique salle pleine ce soir. Et pour conclure, je voulais vous remercier d'être tous là. Et je passe le micro à Nadir. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ? Évidemment, je suis très 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 heureux d'être ici parmi vous. Et honoré de vous présenter le film Lab à Terre. Ce soir, c'est une soirée particulière, bien sûr, parce que le film sort mercredi. Et après plusieurs années de travail, c'est un peu comme un jeune adulte qui va faire sa vie. Et moi, là, en ce moment, je suis un peu comme une maman, vous savez, qui retient le fils. Mais je pense qu'il va être très heureux avec vous, j'en suis même certain. J'aimerais même remercier, bien sûr, tous les gens qui m'ont aidé à le faire. J'aimerais remercier aussi les producteurs, parce qu'ils ont une ténacité terrible. Comme je vous ai dit, ça a duré plusieurs années, donc ils sont tenaces. Nathalie, Moussure et Bertrand Gord. Et puis, un grand merci, parce que sans eux, vous savez, un film a besoin d'un distributeur. Et sans eux, le film n'aurait pas vu le jour. Aère Péliste, Michel Blashtat et Laurent Pétain, qui ont fait un travail magnifique. Et je vais vous laisser voir le film, en compagnie de Lola, Fanny Arban, qui était sublime avec moi. Et puis, Tophil, j'avais un très très bon souvenir. Merci. Je crois que je n'ai jamais eu l'occasion de vous dire merci. Là, je vous le dis, ici, à l'UGC. Merci. Bon, c'est difficile de parler pour dire quelque chose d'intelligent, mais... Bon, j'ai toujours pensé que la vie était courte, et que parce qu'elle était courte, elle devait être intense. Et que pour moi, un film, il y a un début, un milieu et une fin. C'est un moment magique. Et dans cette aventure qui nous a réunis, Nadir, Tophil et les autres, c'est vrai que j'ai été très heureuse. Ça a été un moment magnifique, de travail, mais aussi de joie, de gaieté. Et que ce soir, curieusement, voilà, comme disait Nadir, on l'a laissé partir le bébé. Et que vous êtes le premier public parisien. Et qu'il y a comme une forme de mélangolie. Parce que je ne suis pas sûre de vous revoir. Vous tous. Alors que quand j'étais sur ce tournage, j'étais sûre d'aller revoir tous les matins. qu'il y avait cette force du cinéma, que pendant, voilà, X semaines, 5, 7 semaines, on est sûre de se revoir tous les jours. Et c'est ça que vous m'avez donné, Nadir. J'étais contente de vous revoir tous les jours. J'étais contente d'avoir un fils comme Tophil. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon film. Je vais être beaucoup plus court, j'ai deux micros. Déjà, merci d'avoir tous retardé vos vacances. Et d'être présent ce soir. C'est un film pour lequel j'ai beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Et je suis très ému d'être là. Il y a des gens de ma famille, que j'aime beaucoup, mes amis. Et c'est toujours un peu particulier. Mais vous aussi, je vous aime beaucoup. La discrimination. Donc, je ne vais pas vous rappeler la fin du film. Je sais que vous avez envie de le voir tout de suite. Et je voudrais remercier Fanny, Mame, Nadir, Papa, et les oncles, les tantes, et les cousins. Voilà. Bonne projection. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes un peu bien très fort. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada